la vérité se trouve peut-être sous notre nez mais ça veut pas dire qu'on va la trouver salut tout le monde c'est xavier bienvenue sur watchmojo français aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des mystères qui ne seront jamais résolus pour cette liste on va jeter un oeil aux mystères historiques et criminels les plus énigmatiques ceux sur lesquels les chercheurs et les enquêteurs calent complètement numéro 10 stonehenge cet étrange monument tient debout à wittshire en angleterre depuis aussi longtemps qu'on s'en souvienne il aurait été érigé quelque part vers le troisième millénaire avant notre ère soit il ya peu près 5000 ans quand même mais malgré sa renommée et sa popularité en tant que destination touristique personne ne sait comment stonehenge a vu le jour et encore moins pourquoi il est possible que la construction ait été montée en roulant d'énormes roches sur des troncs ou en tirant une espèce de traîneau on pense aussi que ce site était utilisé dans des cérémonies religieuses anciennes peut-être pour célébrer le solstice d'hiver sauf que sans aucune trace écrite à disposition on pourrait bien ne jamais savoir pourquoi stonehenge a été bâti numéro 9 la marie céleste la marie céleste est le sujet d'une des histoires de bateaux fantômes les plus connus au monde le navire a été retrouvé à la dérive et abandonné en décembre 1872 la marie céleste était en état de naviguer et sa cargaison était intacte il ne manquait que tout son équipage et un canot de sauvetage entre guillemets ça paraît assez clair que l'équipage a abandonné le navire mais sans signe d'attaque ou de danger ça reste un mystère de savoir pourquoi l'équipage a pris ses jambes à son coup à bord d'un canot de sauvetage est ce qu'ils ont cru que le bateau était en train de couler à cause d'un équipement défectueux ou est-ce que quelque chose de plus sinistre s'est produit on n'a jamais revu ni entendu parler de l'équipage dont on ne connaît toujours pas le destin numéro 8 le manuscrit de voynich depuis qu'on a appris son existence le manuscrit de voynich vieux de 600 piges a rendu perplexe tous ceux qui l'ont eu sous les yeux le manuscrit est un codex rempli de schéma de plantes des plantes qui ne semblent pas exister d'ailleurs le tout rédigé dans une langue qui n'a pas encore été décrypté même les cryptologues de la seconde guerre mondiale n'ont pas réussi à trouver une signification pas plus que nos meilleurs algorithmes informatiques certains chercheurs de classe mondiale ont suggéré que non seulement le texte est écrit dans un code dans une langue archaïque mais qu'en plus tous les mots seraient des anagrammes du coup est ce que le manuscrit de voynich est un guide détaillé sur la flore extraterrestre ou encore de la magie noire ou alors est-ce que c'est le prank le plus sophistiqué de tous les temps on ne le saura sans doute jamais numéro 7 interkaïfek au printemps 1922 la famille gruber qui habitait la ferme d'interkaïfek a été assassiné lors d'une attaque brutale dans ce qui est devenu l'une des affaires classées les plus célèbres d'allemagne les cinq membres de la famille et leurs bonnes ont été tués après que des événements inhabituels se soient produits à la fois chez eux et autour de chez eux par exemple des traces dans la neige un loquet brisé des bruits de pas dans le grenier les rumeurs ont été bon train pour dire que la ferme était tentée après ça et même que d'étranges bruits avaient poussé la bonne d'avant a démissionné six mois avant l'agression la police a retrouvé des preuves que l'assaillant a passé plusieurs jours dans la ferme après le meurtre est-il possible qu'ils aient tous cohabité avant le drame malgré un bon nombre de suspects aucun coupable n'a jamais été trouvé numéro 6 qu'est-il arrivé à bobby dunbar durant l'été très chaud de 1912 la famille dunbar s'est rendue dans les bayous de louisiane la petite sortie familiale s'est terminée tragiquement car leur jeune fils bobby a disparu des battus ont été menés mais aucune trace de l'enfant n'a été retrouvé on a même ouvert des alligators pour s'assurer qu'ils n'avaient pas été dévorés au mois d'avril suivant la police a déclaré avoir trouvé bobby recueilli par un homme à tout faire itinérant du nom de william cantwell walters sauf que walters a soutenu que le garçon s'appelait bruce anderson et une certaine julia anderson s'est présenté comme étant sa mère néanmoins la justice a donné la garde au dunbar et a mis walters derrière les barreaux pour kidnapping en 2004 des analyses adn ont prouvé que le garçon n'était pas bobby non seulement c'est glauque et complètement fou et en plus on ne sait toujours pas ce qui est arrivé au vrai bobby numéro 5 la peste d'enceinte de 1518 on sait tous que le rire peut être contagieux et que quand quelqu'un baille à côté nous souvent on limite mais une danse contagieuse en juillet 1518 une femme s'est mise à danser dans les rues de strasbourg elle avait sans doute le rythme dans la peau parce qu'on dit que près de 400 personnes se sont mises à danser avec elle et pas pour un flash mob de quelques minutes même d'heures ni même de jours mais pendant des semaines jusqu'au mois de septembre en fait apparemment plusieurs participants auraient danser jusqu'à en mourir les historiens ne s'accordent pas sur les détails dont les décès supposés mais en général ils sont d'accord pour dire qu'une fièvre dansante s'est produite qu'est ce qui l'a causé une théorie rejette la faute sur des composés psychotropes dans des champignons une autre veut que les strasbourgeois ont été victimes d'une psychose provoquée par le stress mais on n'aura jamais le fin mot sur cette histoire Numéro 4 la colonie perdue de Roanoke En 1587 un groupe de 115 colons anglais menés par john white s'est installé sur l'île de Roanoke dans l'actuelle caroline du nord ils ignoraient alors que leur colonie était condamnée au milieu de tensions avec les amérindiens en plus d'un manque de nourriture white est reparti en angleterre pour demander de l'aide et des provisions il n'a pas pu revenir avant 1590 et à son retour les colons avaient disparu white soon sail back to england for much needed supplies but when he returned he found the settlement eerily abandoned le seul indice sur leur destin c'est le mot croatoan gravé sur un poteau soit le nom d'une île à proximité et de la tribu amérindienne qui l'occupait beaucoup de gens pensent que les colons ont été assimilés à la tribu selon d'autres théories ils auraient essayé de retourner en angleterre et se serait perdu en mer d'autres encore disent qu'ils auraient été attaqués numéro 3 les géoglyphes de nazca on trouve ces imposants géoglyphes dans le désert de nazca au pérou la plupart d'entre eux représentent des animaux répandus dans la région comme des singes des jaguars des araignées d'autres formes des figures géométriques mystérieuses on les voit mieux depuis les airs ou depuis les montagnes environnantes et grâce au climat sec ces lignes sont très bien conservés depuis environ 2000 ans les spécialistes sont depuis longtemps partagés sur leur but beaucoup pensent qu'ils sont religieux et ont été tracés lors de rituels où ils demandaient à leur divinité de faire pleuvoir sur les cultures puisqu'on ne peut pas demander directement au peuple nazca je doute qu'on soit un jour sûr à 100% de leur fonction numéro 2 qui était jack l'éventreur à l'automne 1888 les quartiers pauvres de londres étaient hantés par le tueur en série le plus célèbre de l'histoire entre le 31 août et le 9 novembre cinq prostituées ont été assassiné la police a reçu des lettres du prétendu tueur des lettres où il les provoquait dans l'une de ces lettres il était écrit qu'il venait des enfers et il y avait la moitié d'un rein humain dans l'enveloppe malheureusement les techniques d'enquête de l'époque n'était pas assez élaboré pour l'attraper beaucoup de suspects dont des criminels des médecins et même un membre de la famille royale en fait plus de 300 personnes ont été suspectés mais même si l'une de ces personnes était peut-être l'éventreur tous impliqués dans l'affaire sont morts depuis des décennies ce qui veut dire que c'est très peu probable qu'on connaisse un jour son identité j'aime bien les mystères et tout mais y a quoi me rendre fou c'est même pas des mystères non résolus c'est des mystères qu'on ne peut pas résoudre ça me frustre de ouf même les mentions honorables sont énervantes alors jetons y un oeil et découvrons ensuite le mystère numéro un qu'on ne résoudra jamais l'anesthésiste fou de matoune est-ce que quelqu'un attaqué au gaz cette ville de l'illinois dans les années 40 ou était-ce une hystérie collective la cité perdue de l'atlantide est ce que l'atlantide a existé ou n'était ce qu'une allégorie inventée par platon le syndrome de la havane pourquoi plusieurs membres diplomatiques américains et canadiens à cuba et en chine sont tombés malades simultanément le trésor du rouleau de cuivre est ce que les trésors cachés listés sur un rouleau de cuivre sont réels on arrive presque à la fin nous publions de nouvelles vidéos chaque jour alors abonnez vous et activer la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater numéro un large d'alliance ce coffre de bois légendaire est supposé contenir les tablettes originales sur lesquelles les dix commandements sont écrits ce qui en fait l'un des artefacts religieux les plus importants au monde le seul problème c'est qu'il a disparu au sixième siècle avant jésus christ quand les babyloniens ont détruit jérusalem depuis beaucoup de gens ont affirmé avoir trouvé l'arche il ya même un groupe de chrétiens en éthiopie qui affirme la posséder à ce jour mais on dit aussi que l'arche se serait retrouvé en france à rome au royaume uni en égypte et même aux états unis vu qu'on la cherche depuis à peu près 2500 ans il ya peu de chances qu'elle ait survécu et qu'on mette la main dessus un jour vous êtes d'accord avec notre sélection dites le moi en commentaire et checker cette autre super vidéo de watchmojo français 1 1 1 2 1 2 Merci.